salut à tous et salut à toutes c'est yoyo dublur en compagnie de darkbathor et gamewinner salut donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur on va dire infestation sur viewer story avant cette portée alors aujourd'hui on va partir en expédition à boulter city alors on est à castell pine boulter city c'est ici je parle pour la vidéo vas-y et ben on va aller à west mountain boulter après on fait plus que ce qu'être plein à craquer bon ça va pas être difficile bon pour l'entenduré salarié pour éviter de crever c'est ça le premier à crever bon alors on a essayé de bien stuffer de bien se stuffer on a assez bien de ce côté là un perso moi je ne sais pas ce que je fais enfin j'ai pas une expédition sacré que j'ai pas le casque j'ai pas là j'ai des pare-balles c'est le bureau vas-y quitte l'expédition pas de toi c'est égal petit ça qu'il n'a même pas de chapeau je te rappelle que la petite saison j'aurais dû avoir un sac à lille sauf que valentin me l'a paumé ça il a été glitché non tu me l'a pas mais je te l'ai posé il a disparu par terre et comme le chier sur une zone plate pendant cette expédition on espère trouver des joueurs et on espère que c'est pas des snipers sinon on est foutu c'est tout ça je vois non si on croit des snipers je sais ce qu'on va faire le cours je serre de pigeon il me tire dessus j'esquive toutes ses balles et dès qu'il a plus de balles on saute dessus exactement ça c'est une bonne tactique ouais j'ai au pire si tu meurs il ya toujours eu une je suis le tireur d'élite donc sinon on va dans on va dire garde voir comme nous c'est plus simple ouais la station c'est un peu pourri quand on peut survivre story c'est mieux c'est moi je sais pas ouais un mois on a découvert voilà on a découvert qu'il y avait beaucoup de boîtes découvert par dimitri première boîte c'était tapé 90 mais de la perdue comment je l'ai perdu est mort ah oui c'est trop toi oui parce que ce jeu et oui j'avais pas sauter un peu moins buggy qu'avant mais il est buggé un peu moins ouais ouais c'est sûr qu'avant quand on descendait une montagne on perdait de la vie le pire c'est quand même punk buster qui vous bonne quand vous êtes en plat fight avec des zombies voilà après quand tu te reconnectes tu te poses au milieu des zombies ouais voilà ouais vive punk buster ouais punk buster de merde bon serveur il ya neuf personnes dont nous donc eux et en fait que nous devons faire l'impression critique que sur les grands serveurs il est bien ça mais sinon maintenant pas en fait on joue un peu plus avec des armes parce que avant on trouvait plein de boîtes plein de boîtes plein de boîtes mais pas de chargeurs voilà maintenant il ya plein de chargeurs plein de chargeurs plein de chargeurs mais pas de boîte c'est qu'est-ce que c'est quand même plus beaucoup moins qu'avant on va faire sauré dans l'entête à l'entête ouais bah oui il y en a beaucoup moins qu'avant d'une une ville c'est avant d'entrer des fois 0 des fois j'en trouvais 5 ouais mais toi tu veux rembouler toi dans le boulder il ya que tout trois grandes zones on peut trouver des boîtes elle tant que ça repopte quelqu'un a dit mais le fait vraiment à tous non pas lui c'est le pauvre du groupe le sac pas de chapeau ça fait bizarre au chapeau et si tu veux que je te glisse j'ai ton grand sac tu me le dis bon vous en faites pas des graphismes sur ma vidéo c'est tout pourri parce que ce jeu j'ai pas je peux tourner en 1200 par 700 un truc comme ça et en fait ce jeu est pas du tout optimisé voilà moi perso je le fais tourner en bas avec eux même résolution des croquis a eu c'est pas dire mais tout à l'heure depuis tout à l'heure on fait que dire des points négatifs sur le jeu ben disons qu'il pourrait être bien mais il ya beaucoup de trucs qui le pourrissent ouais en fait que ce truc est bien c'est une raison voilà c'est une exposition en fait c'est plus du mode discrète en fait on aimerait bien rentrer en mode boulé fusillé tous les zombies avec des armes problème c'est que si on les fusils tous après il ya un joueur qui sera belle et puis on meurt disons que pour ceux qui connaissent tête d'ecker on aimerait bien que ça soit comme ça on arrive avec des armes on fusille tout le monde mais là on est limité c'était de l'équipe et c'est plus du mode bourrinage et c'est ça en mode économise toutes tes balles limitateurs t'as un mec t'hésite même à le tuer des fois parce que t'as pas cette bonne limite il trouve un chargeur pourtant l'armée tu mets en vitrine fait nous ce qu'on fait là c'est pour ça qu'on part un peu avec des armes parce que depuis le début on trouve des armes mais les balances dans le coffre en sécurité on sait jamais objectif de objets de collection mais voilà en fait bon on en a pas mal mais aussi on voudrait bien faire du style mais en fait on sait pas comment marcher un jeu un snag dans ce jeu puis si on sait mais faut déjà en trouver des bons allez bon mais en plus je suis pas mais la moindre balle de sniper c'est sacré graal on semble pas se traîner dessus ouais sinon ce jeu est pas mal bon oui au niveau de l'optimisation les jeux val sont mille fois mieux optimisés et par exemple ce qui serait génial on en parlait un autre coup mais c'est une petite salle d'entraînement on peut tester toutes les armes on peut tester toutes les armes ou alors un peu les serveurs pve ouais voilà pvp puis pve parce que les joueurs ils sont sympas mais comme une autre une merde il n'a pas mal pensé bien chiant on va dire trois quarts des joueurs sont chinois la limite il soit 10h des gens qui et puis tout je suis friendly en fait son poids ils attendent que t'écris alors ce sont vraiment friendly mais on les croit pas sur les buts directs en fait on a une règle c'est en fait du pve si quelqu'un s'approche dans le but l'euro ça se rend sur l'empêche j'ai pas tuer mais elle se fait pas chier sinon tu c'est quand même la plus grande règle c'est de faire confiance à personne en jeu c'est terrible quand on voit l'effort d'être c'est pas mal de cohésion dans le jeu par exemple ouais ouais voilà il ya que de la cohésion entre amis et valentine surtout comme on voit pas ce tu ne m'ont pas dès que je te vise la prochaine fois que tu tires je vais chez toi je t'arrache ton plat tu viens du petit polonais qui joue avec nous et puis dès que je me suis co il a buté yohann des copains c'est là en fait on est raciste polonais maintenant parce que dans ce jeu en fait on était nous trois et il y avait même timothée je crois non oui c'était déco en fait j'avais un fusil à pompe et puis le mec il faisait pas nous attaquer ce que un fusil à pompe de presse à one shot et puis il a vu que je mettais des copies à yohann qui était en train d'écrire sur une capsule temporelle un truc pour écrire aux édures et puis il a buté en fait au début je crois qu'il y avait dimitri qu'avait déco on s'est rebaladé on arrive dans une maison il y avait timothée qu'elle déco après il y avait valentin et pendant qu'il a déco en fait l'autre polonais avec la batte ce que je lui avais passé pour qu'il puisse se défendre moi j'ai créé une capsule il m'a tapassé et puis voilà la vie est belle voilà les gros connards nous maintenant on va être gentil et un bon bout de temps mais derrière toi je vais chercher de l'eau on est à l'heure j'ai trouvé une azubi il y a pas de billard alors vous voyez là on entre en mode bourrinage parce que c'est vraiment tranquille ouais ouais sinon maintenant il y a eu un nouveau truc dans warzat il y a pas eu une mise à jour mais il y a eu un changement c'est que tous les zumbi nushi presque tous de l'argent mais c'est bon maintenant c'est 4 dollars je vais chercher de l'eau ouais tout à l'heure j'ai trouvé une azubi à 10 000 ouais des fois mais avant c'était toujours dans la moyenne des 30 des fois on trouve des... dans cette moyenne là je vais fouiller les trucs à soi ok oui et magasin Valentin ouais ouais il y a pas un post-office facile c'est sûr bah si j'ai eu de l'eau dans de la bouffe ah c'est d'accord alors là ouais je me souviens des débuts dans le jeu et je flippe un mort quand j'avais des zombies parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment moches ouais y'a un béret à travers le sol c'est trop bizarre ouais je me rappelle que la première fois que j'ai joué à ce jeu j'ai pas tenu 5 minutes je me baladais je me suis cassé la gomme d'une montagne jusqu'à gommé des zombies voilà un chargeur oh un litre c'est un chargeur pour trigger oh les gens j'ai plein de soin moi la première fois que j'ai joué j'ai filtré Clearview alors pour ceux qui savent pas que Clearview c'est ici Clearview et Smallville en fait c'est les villes les plus fréquentées pour le PVP on est pas Clearview ici ? non non mais ici alors Clearview c'est ce truc là et puis euh en fait il y avait un gars il était bien sympa je discute avec et puis il me dit euh euh dépêche toi de partir Clearview c'est euh c'est une des villes les plus fréquentées avec Smallville qu'au moment où il me dit ça je me fais buter j'ai même pas du rire il y a un quart d'heure et moi je me rappelle qu'au début quand j'ai l'horreur Z on disait toujours à Clearview parce que soit disait soit disant on avait entendu une rumeur il y avait des médocs et à cette époque là on avait trouvé une... c'est un truc sur internet un sac ! c'est vrai ? ah bah cool ! un sac un gros sac ouais ! en fait nous ils mettaient une... on avait trouvé un site où c'est qu'il y avait une map interactive en fait un peu cette map on pouvait beaucoup plus zoomer et il y avait plein de petits points sur la map et on pouvait voir où est allé à l'époque sans qu'il y avait plein de points bleus à Smallville ce qui signifiait qu'il y avait beaucoup de médocs bon on connaissait à peine Warzade maintenant on sait que ça a changé alors ouais à l'époque il y avait presque aucun médoc fallait faire un million de villes pour trouver une boîte ouais enfin dans les petites premières versions déjà un anti-bio redonnait toute la vie maintenant ça... ça donne... ouais la moitié 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 au niveau 3 au niveau médoc quand je me prends un coup de zombie je prends l'antibio ça me remet ah bon ah bon ah donc ça rend moins c'est niveau 2 en tout qui soit 3 j'ai pu à la zone passé niveau 3 au niveau des la moitié la moitié la moitié la moitié j'ai vu une vidéo il y avait un grand tas de zombies le mec il balance la grenade bon ça fait comme t'as dit il y a le cas qui meurt puis le mec il avait un katana il a attiré tous les zombies ils vont lui chuter tous les zombies c'était très marrant en fait les zombies on peut les tuer que dans la tête valentine a bien connu tout au début de voir Z vous connaissez même pas voir Z lui il venait à peine y jouer une heure j'avais un couteau j'ai compté les coups de couteau sur la zombie 57 je m'en souviens encore et en fait à ce qu'on peut tuer dans la tête je vais donner un meilleur de coups de katana dans le panard dans le vide où tu veux sauf dans la tête et deux coups de katana à la tête ça alors voilà on approche de boulder même les arbres à feu c'est que tu peux donner un coup ah ouais disons d'un coup il donne un lance-roquette ce que tu tu tires pas dans la tête il meurt pas c'est vrai les snipers tu me remettres la lance-roquette à coup un coup on a eu un on croyait que c'était un joueur dans un immeuble et moi je me tire dessus je me tire dessus je vais tirer les 5 balles de sniper après on se rapproche sniper sera bon en fait c'était il n'était toujours pas mort on s'est rapproché et Yohan il a du stade et là on était trop dents ça c'était bien chiant alors comme vous pouvez voir les fougères sur les ponts là c'est vraiment très très ah ouais il y aurait des petits bonhommes qui sont accroupis qui nous snipent ouais alors on les glitch les zombies ? ouais en fait pendant cette expédition vous allez voir nos super plans super techniques pour s'affiltrer voilà puis où sont les boîtes en majorité nous on connait 3 endroits on a trouvé un 4ème où c'est qu'il y a à peu près des fois des armes là où j'ai eu euuuh zumbilgiche on va faire gaffe puis je crois que j'ai vu un truc popé où ça ? ah oui il y a des zumbiliche là-bas hélico euh il y a des petites barricades en bois on voit les gens on reste groupés on reste groupés ouais exactement on va faire gaffe parce que moi c'était là j'avais spawné bah là-haut et puis il y avait un mec en bois on va essayer d'éviter de crever ouais par contre leur jeu c'est un truc qui est un peu chiant c'est que par rapport à d'autres jeux genre Battlefield 3 dans les villes bah là par exemple je fais du ATFS ouais j'ai pas beaucoup la jouer j'ai les FPS qui commencent à s'afficher ouais c'est c'est qui ? c'est qui ? euh j'attire les zombies vas-y voilà nous en fait on sprint comme des psychopathes on attire les zombies grimpe là-haut sacré pocket zombie ouais euh attention à droite Dimitri bah tu m'as fait trop petit derrière toi enfin à droite s'ils sont pas morts on va glitcher les zombies on grimpe en eux il y a une sorte de mur invisible on va dire une fin de zone et les zombies peuvent pas la dépasser et euh et euh si vous gagnez des points c'est une bonne technique on se fera y a des tas d'asse y a 3 bonnies 3 bonnies ? ouais le truc qui sert à rien les bonnies hé qui c'est qui bulle des zombies et qui laisse les... l'argent qui peut être traître 3 pour 1 dollar ah oui c'est vrai 2 zombies au cul 2 zombies au cul je vous conseille de... je vous conseille de... je vous conseille je vous conseille ne vous jamais laisser ces IAS du billet parce qu'on va dire que ça fait un peu comme le petit pousser à ce qu'il y en a qui se ramène avec un Mossberg qui voit les IAS du billet donc les amis ne faites pas comme on le sait pas comme nous voilà et puis les zombies en plus ils nous détaillent de plus en plus loin j'ai l'impression je crois que... oh il fait peur je crois qu'il y a une boîte de médoc là euh... il y a pas une boîte ? il y a pas une boîte ? c'est qui qui a tiré un zombie ? Dimitri d'erreur il y a un béret Valentin euh... c'est bon j'ai la blé euh... c'est bon j'ai la blé euh... c'est bien de capote euh... le bandage vas-y je prends c'est toujours bon et c'est quoi là ? c'est bon ici la casque ? c'est pas le militaire et sur la table ouh... casque caca je l'ai vu non merci merde je vais le mettre euh... parce qu'elle est mort attention j'ai entendu zombie oui ouais alors dans les tendres souvent il y a des petits trucs genre des gilets alors euh... premier endroit pour la boîte il y avait des coins là-bas c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas attendez-moi les gens euh... ici j'ai rien de dire ça vaut pas le coup enfin là on a eu du peu il y a presque pas de zombies mais... c'est horrible il faut pas y aller tout seul voilà enfin y'en avait la blague ils étaient glitchés quoi dans un coin par un autre joueur ah un vaccin ah putain trois bords de séraque je trouve un torche caca une botte les mien si quelqu'un est infecté euh... moi j'ai... je dois avoir... j'ai trois vaccins alors on va fouiller un petit coup d'élicoptes euh... t'attendre... enfin vous attendrez si y'a une botte les anti bio et qui qui prend la boîte ? y'en a une ? non si jamais y'en a une je sais pas moi 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 non 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 si si toi t'as eu deux... t'as eu la blague deux trucs toi tu me le laisses agraviste je trouve que j'ai un chargeur pour euh... moi je vous dois rien donc euh... j'ai trouvé un chargeur pour... AWM ça va faire le deuxième alors que j'ai même pas cette arme je sais pas à quoi je ressemble celle-là bon alors ici c'est... c'est une zone à boîte pis euh... si vous... si vous voulez euh... spawner ou y'a euh... comment dire euh... ou y'a un montagne juste ou juise vous montez sur le... camion poupée oh une hache c'est dur c'est zombie vous mettez la et vous vous déconnectez euh... des fois vous aurez de la chance à peu près ici ou des fois sur la montagne voilà qui sait qui a tiré les zombies ? ah non je vois trois zombies qui allaient du même sens alors ça m'a fait un peu flipper c'est souvent là bah tu vois j'aurais cru qu'il y avait un joueur qui a couru peut-être ah bah internet c'est comment j'ai vu qu'il y avait un mec il y avait un mec il y avait un mec qui a couru ouais ouais bah c'est comme ça moi dans la ville tu sais bah il était là dans le coin ouais et je lui ai tiré toutes mes bols d'un coup il a tiré une de ses rafales quand même donc toi tu l'as tiré deux là toi ? non tu l'as vu ta rongue arrive franchement j'ai jamais vu des zombies aussi pauvre mais des fois il y a des gros bougeux au bas dix mille dollars tout ouais ils sont bien les dias de biais alors ici là où on est rentré attention c'est un petit spawn sympa voilà souvent il y a des petites armes bien sympa de quoi se défendre contre un joueur des sega fusil à pompe là des fois il y a des petites armes de spawn devant la porte ah bon ? j'ai jamais vu que dalle j'ai jamais vu ? euh moi j'ai déjà trouvé un crouture mini une M4 donc voilà un endroit de spawn tranquille vas-y je vais boire un coup bon des fois il y a quelque chose genre des sacs et il y a quatre zones de spawn de boite et la tente ? c'est à dire ? la tente ? ouais bah pour moi la tente elle fait partie du camp des brigands ah il y a une boite là c'est à... où ça ? en haut d'accord il y a un truc dans la tente oh un chargeur pro j'ai 36 les mecs j'ai 36 j'ai 36 j'en ai une et moi aussi d'accord un baguette chargeur pro j'ai alors voilà ça par exemple c'est une boite tous ceux qui n'en avaient jamais vu une t'es où ? c'est une boite quand on arrive à côté ça fait un petit halo bleu on va dire pour tous les objets attends je vais la montrer attends la prends pas ouais c'est ça tu vas te la garder après ouais voilà la boite c'est sympa merci alors la lutte une g36 tiens Dimitri ah bah tranquille en fait vous prenez la boite vous ouvrez l'inventaire et puis vous ouvrez E4 voilà c'est souvent comme ça qu'on a des bonnes armes c'est la boite surprise ouais c'est bon sauf quand il y a des gens qui essaient de vous faire deviner et puis qu'il y a un mec qui vient vous buter derrière c'est toi c'est toi d'aller pas enfare et pour moi je crois qu'on peut être un peu plus j'ai gardé un carreau d'arbre l'exemple voilà donc là on a à peu près ce qu'il y a qu'ils ont la boîte on va voir les petits camps le seul attention j'ai jamais rien à voir en fait dans cette ville ils ont rajouté une histoire de boule c'est une zone, abandonné on y allait une fois de mille on s'arrête on n'aurait jamais rien fait même pas un paquet de films si, au fond du pont on va trouver une même carte sérieux ? ben là oui j'ai déjà eu tout ouais et puis ça vaut pas le coup de vous montrer parce que c'est inondé d'eau et puis avec une qualité graphique tout est pixelisé, c'est tellement moche oui tout moche exactement tout moche ou si ouais sinon il y a un quatrième endroit où c'est que souvent il y a une petite arme au bout voilà en fait il y a un un pont un peu tout pété à ras de l'eau en fait il y a rien bon ben la quatrième zone que je disais pour ceux qui regardent ma vidéo elle est ici il y a un petit boni on s'en fout souvent il y a des chargeurs des boîtes c'est sympa j'ai trouvé les chargeurs de G36 on fait quoi on se rentre ? on passe comme un pompier on déco et on fouille un coup ouais pour votre bon plaisir on fait quoi une deuxième vidéo ? je pense qu'on ouvre enfin je sais pas tu fais comme tu veux je pense que ça fait combien de temps ? une demi-heure qu'on filme ? non ? appelle moi ? j'ai pas l'heure d'argent en tout seul avec une AK dans les mains ouais je rigole il est où ? vous avez vu là j'ai pas tiré enfin j'ai pas shooté dans la tête j'ai dû mettre 5 coups pour me buter katana il est vachement bien tué en deux coups des fois une en fait ce jeu pourrait être parfaitement génialissime un petit bug de palissade sauf qu'il y a beaucoup de bugs bon dans la base mi-terre on en a plus d'habitude en fait les trottoirs quand on des autres trottoirs que ceux-là ceux-là en fait quand on marche on passe par dessus les autres on est bloqué même quand on saute des fois on est bloqué et c'est parfait pour se faire choper par des zombies un petit truc marrant aussi la mise à jour graphique ah ouais le jeu est pas du tout optimisé ils veulent rendre le jeu plus beau voilà ils le rendent plus beau ils disent qu'il optimise mais au final ça sort bien à rien un pistolet à fusée clair avec des munitions donc ça va être euh j'espère que ça va être quand même un peu jouable pour que ça fasse du case fps non plus ouais voilà c'est une sorte de bug là je suis couché pour vous non pour moi les deux boules les pieds en l'air en mode je suis couché bon bah on va déco puis on se retrouve sur un noeud de serreux ok bah attends oh tu m'as fait peur ouais je vois les deux c'est bon c'est bon j'ai spawné tout d'accord alors quand on spawn on a une sorte de petit halo euh jaune très visible la nuit ouais mais le jour pas du tout voilà mais le truc marrant c'est que le le halo il s'active pendant qu'on spawn même pas même pas pendant qu'on après qu'on est chargé du coup on peut toujours se faire buter ou euh si le chargement est trop long ouais c'est marrant si vous avez un pc que c'est vous qui faites tourner disque dur en pédralant sur une bicyclette vous allez mourir pendant le changement c'était nul c'était nul ah encore zobi glitchy euh pour moi y'a pas de vos boîtes ouais mais en général la boîte t'es derrière les sacs de somme ah ça pop ça pop ça pop de quoi les bonis euh j'ai vu un boni des bérets et puis je crois qu'il y avait un chargeur si vous faites qu'on est y tomber je crois qu'il y a une distance d'affichage en fait bon écoutez le mec on va fouiller on s'en fout ou t'as quelqu'un glitch ou euh Yoann il est parfait je suis parfait en plus moi en glitchant je reste de là-bas comme ça je prends tout c'est ton métier salaud allez de toute façon on glitch tous je pense on y va la barbare oh putain 17 fps ah ça s'affiche pas encore ah si ils sont tous pas bon là c'est horrible 13 16 moi je vais pas rester près des zombies pour filmer parce que oh yé oh yé alors ouh il y a pas mal de choses mais y a pas de boîte bon 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 ça c'est que ça a bloqué les zombies on va contourner les petits zonzons d'accord tout ça oh putain avec un putain de bouc de son ahhh salope aussi quand on est poursuivi par des zombies des fois on les entend plus hurler voilà c'est un gros bug de son on peut croire qu'ils nous suivent plus il faut pas du tout se retourner parce qu'ils nous suivent encore oh oh moi je suis entouré de zombies là bon tu vas-y quelqu'un court et je partage ce chargeur il y en a trois quelqu'un court attends je me fais une vie ouais t'as un chargeur pour un KM t'as un chargeur pour un K14U attends je vous dirai ça après en fait là je tape pas les zombies parce que ils sont bien glitchés là ils peuvent pas nous taper mais autant des fois quand on les tape et ben il grimpe tous et puis on se fait déglinguer nos liches alors là je sais pas s'il est mort lui non je pense pas donc je vais me barrer je suis pris un coup ah les yo-yo ah les yo-yo vas-y je suis le tout euh de quoi de chargeur euh ouais tu l'as pris tu veux que je le prenne ouais quelqu'un les attire les zombies ok je vais courir on peut être sauter sur la chimique Dimitri qui se les fait tous vas-y je les attire j'en ai pas beaucoup là vous entendez les bugs de son ? oh putain ça fait peur quand même vas-y Michel je te laisse faire c'est bon tu partes au bout vous me dites comme il suffit ? ouais je suis le tout mais t'inquiète pas ah merde ah bah j'ai bougé un coup et je tire pas moi t'inquiète non je tire pas t'inquiète ouais je t'ai vu le temps non tu m'as fait peur alors elle est où la zone ? ah bah là comme vous voyez il y a une sorte de ligne imaginaire qui bloque tous les zombies de l'utilité du glitch alors j'ai un chargeur pour MP7 oh merde c'est très cool 4 ou M4 ? pour M240 et un 9mm t'as vraiment encore ? ça je l'ai déjà et c'est le mien je peux avoir un chargeur de M4 s'il te plait ? ouais t'as une M4 ? ouais mais j'ai pas de chargeur ok Valentin M4 et tu veux quoi ? t'as quoi ? machina bognon p7 M4 et M240 alors tiens Valentin pour la M4 et 3 oui c'est une boite mais pas la bonne c'est quoi ça ? chapeau bonnie alors qui veut ? quoi ? ah mp7 vous avez tué des gens dans 240 et 9mm les gens il y a du pognon qui traîne il va falloir faire gaffe ouais il va peut-être y avoir du fight ouais bon petit fight donc ça veut dire qu'on va rien trouver c'est ça ? ouais y'a des chances on trouvera tout sur un cadavre du gars ça ? tout à l'heure là ouais regarde Max ça peut toujours popper derrière nous Dimitri vous avez quoi ? grenade ? je vais à la route vegan moi j'aime pas beaucoup ce endroit parce qu'il y a des trottoirs qui bloquent et qui font complètement rien taire toi ! c'est bon c'est bon alors là y'a un joli masque à gaz le pire c'est quand on est en groupe avec ta Yohan qui crie derrière toi et les gens il y en a encore une il y en a encore une il y a encore une ou ça ? qu'est-ce qu'il y a ? avance avance si tu en verras y'a quoi Dimitri ? là aussi il y en a encore une il est parti vers l'hélico pour moi on l'intercepte ? là y'a une glace de pied de ce côté ok alors là ça va peut-être fight ouais on va y aller tranquille un zombie il y a qui qui a un gilet pare-bale à part moi ? c'est un mercelle bon je crois que je vais encore être le seul à survivre on va faire gaffe parce que le mec il peut être vers le truc des brigands je pense ouais et à mon avis il va chier beaucoup de choses est-ce que c'est un truc super connu pour avoir des armes ici voilà il y a la glimamine qui monte ouais j'avoue je commence à stresser c'est peut-être pas un minuxier parce que j'ai crevé encore moi cet après midi j'ai tué mon premier gars c'était un bandit je lui fais 5 kills dans ce pvp c'était bien marrant il y a un double connu non ? ouais ouais faudra qu'on vous filme du pvp ouais 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 mais ça chauffe ouais ça chauffe t'as déjà vu les vidéos de pvp sur internet ? ouais ça pète les feux ouais ouais allez on s'est fait peter le feu ça dure combien de billets par terre ? euh je sais pas moi je serai pour à peu près 5 minutes eh ça vous dit qu'on passe à droite à travers le mur ? euh on peut peut-être se diviser je sais pas euh c'est un peu chose diviser diviser pour mieux réveiller moi je passe par un meuble euh ok bah bah on va faire un petit contrôle technique de meubles non toi tu passes par la route ? tu vas avec moi Yann ? euh je suis à l'attente d'accord on va jouer à la première personne oh voyez ce petit son c'est très chiant le petit son de métallor qu'on marche sur Russell voilà voilà un seul non métalleux c'est plus béton et ça fait un bruit d'herbe voilà pourquoi ce jeu les développeurs en fait euh ils foutent les sons totalement au hasard je pense ouais ou ils font pas grave je sais pas est-ce que c'est de la moquette couleur béton ? en tout cas il est pas passé dans l'immeuble euh je vois rien au camp des bandits je passe le mur j'ai rien vu du tout dans l'attente je suis dans le camp des bandits alors y'a un coffre je suis dans le camp hein t'en fais pas vrai ah ouais moi aussi on va voir là haut rien du tout tu crois que c'est un campeur ? on va faire gaffe quoi ouais fais gaffe aux vitres moi je veux pas dire mais t'as heurt t'sais quand on était vers le on a pas méditer j'espère qu'il a pas MSVR t'as l'heure il y avait un zombie et le zombie il est allé en directeur d'un immeuble mais t'as l'heure ? il courait pas il avançait juste enfin je sais pas s'il courait ou pas y'a rien ? rien alors je vais montrer une petite planque sympa une planque de campeur oh il trouve c'est ridicule sérieux ? ouais c'est pas souvent toi tu la mettra sur toi que je la montre alors voilà une petite planque sympa alors ne vous mettez pas comme ça parce qu'on voit vos armes vos têtes aussi alors qu'est-ce que j'ai bien pour parler ? c'est impossible de passer par là aussi tranquille vous pouvez attendre dans les coins mais si vous êtes pas des bâtards vous le faites non pas voilà de même coup on a voulu essayer en mode euh voilà moi ça fait chier une demi-heure voilà il y a une trousse médicale ah attends je peux pas pouvoir sniffer aujourd'hui voilà ça c'est une trousse médicale on sait pas vraiment ce que ça fait on a jamais testé object collection voilà ah bah attends il y en a plein tu vas pas tester ah bah oui tu peux toi moi ça ne me pas toucher collection comme il y a une sorte de bandage c'est un bandage DX euh elles sont parties dans ma collection je les ai trouvés je crois que c'était hier oh un marteau ce que je sais moi c'est que un coup attendez moi plus que ça je m'étais déjà pris deux coups de zombie et j'ai voulu me soigner et j'ai pris un bandage DX et ça m'a totalement souligné ma vie alors euh deux coups de zombie je crois que ça fait à peu près la moitié de la vie ça soit bien la moitié de la vie pour moi un bandage DX ça devait être niveau 2 en médecine ça peut être sympa ça je me fais flipper là c'est un truc en bois là on va faire gaffe le mec il est pas voulu elle m'énerve cette trousse médicale je vais la foutre ailleurs on va pas que tu l'utilises oh d'accord ce qui me fait flipper c'est ce truc de les gaz de biais qui est partout bon bah je crois qu'on va se rentrer non ? on passe par la base militaire oui au cas où attends je trouve plus le bouton on repasse voilà on repasse par l'hélico ouais ouais c'est rien donc euh on va pas avoir vraiment eu de chance là une bouette c'est pas c'est pas énorme le mieux vraiment c'est d'avoir un peu de toutes les armes et puis prendre des chargeurs voilà je regarde le spawn hein s'il y a pas fait qu'un un bonhomme sur le pont et j'ai pu je saurais vraiment pas où est passé après sinon les gaz de biais je sais vraiment pas aussi combien de temps ça reste faudrait faire plein de tests mais c'est que dans ce jeu on a pas trop de temps en fait les tests bah c'est pas qu'on a pas le temps mais il y a des trucs qu'on a du mal à trouver voilà puis vu qu'ils jouent un jetou attends j'ai combien d'heures de jeu là-dessus comme avant allez je dois frôler les 50 heures j'ai trouvé un bandage DX cueillir ou l'XP il y a un zombie qui est passé devant elle avait trop tu sais un peu comme si elle marchait comme un humain c'était bien flippé ça aussi des fois ouais bah des fois c'est assez chaud à différencier un zombie d'un humain alors ouais bah comme vous pouvez le voir nos pires ennemis et c'est à quoi on fait le plus gaffe c'est les humains ouais les zombies euh faut qu'on a une arme au corps à corps on risque rien ouais je le prends c'est quoi ça j'ai 36 je suis mais ça dévoile une bonne une chance sur deux ouais ouais bah c'était bien ça se trouve le gars il a aller au la salle vous allez voir à quel point c'est moche voilà on va la faire visiter par moi moche et méchant il y a le 2 qui est sorti au cinéma tu regardes toi toi tu regardes toi ça toi à ton nage c'est quoi en fait un truc pour baby je rigole c'est marrant c'est tout public je pense que les vies devraient comprendre un peu aussi en fait hier j'ai vu une vidéo de le 3 et puis j'en reviens ellipse ils ont des bronchis ils arrivent à respirer sous l'eau les zombies c'est bronchis les bronchis je sais pas je disais hier j'ai vu une vidéo à le 3 et puis je crois qu'ils parlaient de que les créateurs du mode DZ ils vont en faire un séparé d'armes à deux ça pourrait être sympa on va dire que déjà les créateurs de DZ sont les créateurs de Warz ouais au moins bien hein ouais parce que DZ il est parfait par rapport à Warz ouais il y a un peu de jeu dans DZ ça a l'air vraiment pas mal mais en fait ça bouge pas trop vite le développement je trouve il y a encore plus dans DZ ? des voitures des voitures des hélicos comme c'était tout dégay ? non bah j'aurais dit ouais mais c'est tout dégay ça a l'air pas mal quand même bah par contre il y a pas de mission dans DZ mais on va où les gens ? je sais pas tu veux dormir sur les lits et sur les camions ? je sais pas euh la vidéo on l'a fait jusqu'où ? ouais je pense que c'est un peu fini ici c'est dommage qu'il y ait pas une fight ouais bon bah je pense qu'on est ce qui était là dessus du coup ouais il y a dommage je pense souvent qu'on a du fight on en a beaucoup une si belle vidéo allez bon bah moi je déco sur l'hélico hein au pire c'est bug euh allez bon bah on arrête notre vidéo ici arrête une amie allez salut à tous salut les amis